Écoutez, sans transition aucune, me voilà à Los Angeles, vu que j'étais à Coachella pour ces 4 derniers jours, me voilà pour embarquer pour New York. Voilà, je vais passer 5 jours à New York tout seul, et après il y a la Viven qui me rejoint à San Francisco. Je le rejoins à San Francisco, il atterrit, il fait Paris-San Francisco, et moi je fais New York-San Francisco. Je ne comprends plus ma vie, je ne la comprends pas. Je suis samedi prochain. Et du coup là, pour l'attendre 5 jours, je vais les passer à New York, parce qu'il ne veut pas que je reste à Los Angeles, parce qu'on doit le visiter ensemble. Donc il m'a dit tu vas te visiter et tu ne vas rien dire avec moi. Je suis obligée de partir, de fuir Los Angeles. Donc comme mon rêve c'est d'aller à New York, on y va ensemble. Voilà, c'est parti. Enfin on y va ensemble, vous et moi je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire là ou pas ? Mon rêve ce serait de voyager. Mais voilà, comme je n'ai pas les sous, je n'ai même pas le passeport, autant vous dire. À part l'Europe, je ne peux pas aller bien loin. Je rêverais d'aller à New York, même si je sais que je ne serais clairement pas Blair Waldorf à avoir un appartement à Central Park, enfin à Manhattan. C'est limite si j'ai les sous pour Brooklyn, alors il ne faut pas trop me demander. Bon alors là, je vous explique ce qui se passe. Je pense que je vais me tirer une balle. Ça commence à me sortir par les yeux cette histoire. Je ne peux pas payer l'hôtel. Donc il est 6h du matin, je suis comme une merde. En plus, je n'ai pas de 06. Je ne peux pas raconter pourquoi, mais je n'ai plus de 06. Donc je me retrouve à New York bloquée. Je ne peux pas payer les hôtels. Donc là, il y a ma mère qui est en train d'appeler mes conseillères pro et perso pour essayer de débloquer la situation. Parce qu'en fait, mes plafonds sont atteints, donc je ne peux pas payer. Là, j'ai un nouveau téléphone. Et avec ce nouveau téléphone, je ne peux pas faire le pass sécurité pro. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas valider l'augmentation de plafond. Je ne peux pas appeler mes bancaires parce que je n'ai pas de 06. J'ai demandé à l'hôtel, ils ne peuvent pas me passer un téléphone parce que c'est trop cher l'international. Et vu qu'il est 6h du matin, rien n'est ouvert. Donc ma mère est en train d'appeler en stress parce qu'elle se dit « Oh là là, mon fils, il est à la rue, elle est en train de s'inquiéter. » Donc elle est en train d'appeler mes bancaires. Mais comme là-bas en France, c'est une entre-midi et deux, je pense qu'elles sont en train de manger. Et en plus, j'ai payé plus cher pour avoir la chambre plus tôt. Mais finalement, j'ai l'impression que je vais l'avoir très tard cette chambre. Ou alors ça se trouve, je vais dormir à la rue avec les craquettes. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, quitte à vivre dans la rue et attendre que ma mère, parce que bien entendu, la banque est fermée. Oh, il y a du vent, il y a du vent. Du coup, je me suis dit que j'allais me promener. Je ne vais pas rester enfermée. Le mec, il doit se dire « Mais jamais réussir à payer. » Voyez, il me regarde, il se dit « Lui, il est dans la mer. » Je pourrais pleurer parce que mon rêve devient réalité. J'en parlais sur YouTube, mais regardez. C'est l'hôtel de Chocbas. C'est le « The Empire ». Waouh, c'est trop beau. Génior. Non, mais je ne peux même pas vous filmer les gratte-ciels en entier tellement qu'ils sont immenses. C'est incroyable celui-là. Celui derrière, c'est incroyable. C'est Central Park. Là, j'ai vraiment l'impression d'être un indien dans la vie. Je me sens tout petit, mais c'est génial. Je pourrais pleurer. Je me retiens parce que je me dis que c'est ridicule, mais je pense qu'une fois que je serai dans ma chambre, je vais m'attacher. Je suis à New York. Ça a toujours été mon rêve d'y être. Même si je suis à la rue ce soir, tant plus, je dormirais à New York sur le sol. Ma mère m'a appelée. Elle m'a dit « j'ai appelé, je lui ai donné un autre numéro. » Un numéro d'urgence. Ils ont dit « on ne peut rien faire, il y a trop de fraude et tout. Il faut que ce soit lui qui nous appelle. » Elle dit « mais il ne peut pas vous appeler, il n'a pas de 06 ». Je l'appelle avec Internet, ma mère. Bon, ben écoutez, je continue la visite. C'est magnifique. Allez, on rentre dans Central Park. J'ai besoin de marcher là. Donc du coup, je me promène. Voilà, j'aimerais tomber sur le lac de Blair Waldorf où elle le donne à manger aux canards. Ce serait vraiment... Ça aurait, ça serait le début de matinée qui est parti en brille. Je vais peut-être faire l'aumône pour m'acheter un petit chocolat au lait, mais enfin bon, on est à New York, on est content. Bon, regardez la vue qu'il y a derrière moi. Oh, il est trop beau. Mais il y a un truc qui est passé dans l'arbre là, non ? Oh là ! Oh là ! Je n'ai pas vu l'écureuil à l'esquirel. Comment ils montent-les ? Là, pardon, je vais parler en québécois. Par contre, vraiment, ils courent tous. Je croyais que les États-Unis, c'était le pays où il y avait le plus de personnes à forte corpulence. Ils sont tous en train de courir comme ça. Regarde ça, c'est ici. Des fit boy et fit girl, ils sont tous fins et taillés comme des arbalètes. Allez donc, moi j'arrive ici aujourd'hui, c'est McDo. Ce soir, je me fais un McDo, attaché au pays du McDo, mais je me fais des McDo. Je ne sais pas, je me fais un McDo, un autre fast-food. Je ne sais pas, mais d'une taille. La taille de mon cul. Ce n'est pas le pan de gosse bien ça ? Où il s'embrasse ? Non, ce n'est pas celui-là. Il est trop petit, ce n'est pas celui-là. Oh, j'adore. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est un craquette, ça. Il est bizarre, c'est un craquette. Ah non, c'est juste un sportif. Oh là là, mais si tout est Instagramable, ma mène. Regarde-moi ça. C'est incroyable un mélange entre la nature et la ville. Bon, c'est le moment où je chiale. Je suis émerveillé. Enfin, genre, c'est incroyable. Bah, tu l'as fait. Je suis trop fière de moi de me dire que je l'ai fait, genre, ce voyage. Parce que c'était vraiment un des voyages que j'attendais. Parce que je me suis dit, le jour où tu iras, il faudra que tu t'en souviennes et tu iras tout seul le faire. Parce que pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire tout seul. J'en parle depuis 4 ans, genre, d'aller à New York. J'en parle depuis 4 ans de dire, ouais, je rêve d'aller à New York. Même, je rigolais avec vous sur YouTube en vous disant, ouais, je serai dans l'appartement de Dan Humphrey, c'est-à-dire en plein bon cri, dans un truc miteux. Et finalement, j'ai réussi à me payer, par exemple, les nuits à l'hôtel de Chuck. Et après, l'hôtel de Zerena, ensuite, en suivant. C'est incroyable d'avoir réussi ça, quoi. Enfin, c'est grâce à vous aussi. C'est pas que grâce à moi, mais grâce à ma persévérance d'avoir travaillé. Mais c'est aussi grâce à vous de me suivre et de me permettre tout ça. En plus, je suis balade. J'ai le nez plein. À Coachella dans le désert, j'ai réussi à me rendre balade. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a des chiens partout. Moi, je veux vivre ici. Il y a des chiens, mais il y a des chiens partout. Mais c'est incroyable. Je crois que je n'ai jamais vu autant de races de chiens. Il y a toutes les races de chiens. J'ai croisé des Dalmatiens, au Chihuahua. Enfin, je veux dire, là, le nombre de chiens qu'il y a, c'est incroyable. Il y a plus de chiens que d'humains dans le parc. Bon, j'exagère. C'est là. Là, c'est une scène de Gossip Girl. Il n'y a pas même Chuck et Blair, ils se marient ou je ne sais pas quoi. Putain, je reviens. Je vais sur Internet et je vous dis. J'ai vérifié, c'est l'arche où ils se sont mariés. Blair et Chuck. Et en même temps, la réconciliation Serena et Blair. Pa, pa, pa. Je m'y connais trop dans cette rite. J'ai envie de tout recommencer. Oui, on a compris. Par contre, il faut courir quand ça fait tututututu. Il faut se dépêcher. Il y a les EMPIRE. Waouh. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'arrive avec mes bagages et regardez, je suis dans l'hôtel de Chuck Bass. Oh my God, j'ai un salon. Oh seigneur. Waouh. Fais voir la vue. Pa, pa, pa. Oh my God. Je l'ai fait. Je suis dans l'hôtel. Oh my fucking God. Waouh. Je suis trop content. Attendez, je suis... Tout a séché. J'ai pu boire que du chocolat au lait. J'avais plus de sous. Ça y est, ma banque, c'est bon. Cette nuit qu'elle a tombé de l'annivato. Ça va être beau. Maman. I'm Chuck Bass. Ouh, ouh, ouh. I'm Chuck Bass. Regardez la salle de bain. Ouais, des chiottes. Ouais, bon, c'est pas... Je pense que Chuck Bass, il se bâche... Chuck... 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 Chuck 0 n'est pas, je sais plus quoi. Je pense pas qu'il se douche là-dedans. Et là, c'est quoi ça ? Un bout de plastique. Euh, Chuck Bass, là, là, il aurait pas été content, je peux vous dire. Là, il aurait fumé tout le monde. Oh, papa, je me vois dans la série, là. C'est magnifique. Oh. Ah, je suis dans le lit de Chuck Bass. Aujourd'hui, je pense que je vais pas faire grand-chose. Là, j'accumule une fatigue. Mais je vous ai pas dit, ma mère, comment elle a fait au téléphone. Ça a été une galère pour avoir la conseillère, parce qu'elle avait peur pour la fraude. Enfin, j'imagine ma mère qui a dû l'appeler en catimini, en train de faire... Ah, mon fils ! La femme, elle a dû dire, mais ça, c'est une meuf qui veut soutirer de l'argent. Elle a pas dû la croire, parce que ma mère, elle m'a dit, oui, j'ai eu au téléphone un mec au début, à l'accueil. Je lui ai dit, t'avais dormi à New York cette nuit, dans la rue. Je dis, quoi ? Mais je viens d'arriver, maman me dit, non, non, mais j'ai dit ça. Mais je dis, mais c'est pas vrai, maman. Elle me dit, oui, mais il faut grossir les choses, parce que là, là, ils vont jamais te donner... Ils vont jamais t'augmenter le plafond. Et cette nuit, tu vas finir dehors. Oh, mon fils, j'aime, j'aime, mon dieu, qui est, il va finir dans la rue. Donc, oui, c'est vrai que si j'avais pas eu les cartes ce soir, je finissais à la rue, mais elle a dit que j'avais dormi hier soir dans la rue, comme un craquette. Oh là là, mais j'imagine la conseillère qui a dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est fumée. Non, mais regardez-moi cette vue que j'ai en mangeant mon McDo. Ouais, je me suis prêt à McDo. Alors, en fait, je vous explique, j'ai fait une sieste de 2h, de 16h jusqu'à 18h. Je pouvais plus, j'étais en train de travailler à l'ordi, je suis tombée comme une merde. Mais vraiment, et à un moment donné, je me suis réveillée à 17h, je me suis dit, je me rendors, je me suis rendormie. Donc, ça m'énerve d'être comme ça. J'ai trop envie de visiter et tout, mais je suis éclatée, donc je pense que je vais ce soir me poser, dormir au max, et demain, 6-7h, je suis debout et j'arrête pas. Je pense que je vais faire ça. Comment voulez-vous que je dorme avec cette vue-là ? C'est magnifique. J'ai pas envie de fermer les rideaux, moi. Oh là 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 là, c'est magique. J'ai pété les plans. Je vais le réserver demain une heure pour me faire tatouer. Il faut que je dors, mais je pense que je pète les plans. Je dors 3h par nuit. Et j'ai décidé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire demain à New York ? Me faire tatouer. Je vous dis pas ce que je fais, vous verrez demain. Voilà, ouais, je suis un petit influenceur, vous avez vu. Je vous fais patienter, tout comme si c'était hyper important de savoir ce que je me faisais tatouer. Mais on verra demain. Là, je vais au musée d'histoire naturelle de New York. Je peux pas faire tous les musées, mais il y a l'autre musée le plus grand, l'un des plus grands de l'Amérique, c'est le Met. Mais c'est des arts. Et moi, je préfère les musées naturels où il y a les animaux. Je crois qu'il y a même une... Ils ont refait une reconstruction d'une baleine, genre de la taille d'une baleine. J'ai envie de voir ça, vu que j'ai jamais vu de baleine. Vous vous rappelez, au Canada, je n'ai pas vu les baleines à bosse, alors je rêvais de les voir. Il y a la queue, s'il vous plaît, c'est même pas ouvert. Là, dès le monde de 4 ans, ça ouvre dans un quart d'heure, mais les gens, ils sont ravagés comme moi, parce que je suis arrivé un quart d'heure avant, mais waouh, la vache. Ah, ouais, mais ça continue là-bas et tout, là. On croirait qu'il y a un concert en plein musée, tu sais, parce que c'est l'histoire. C'est là où a été tournée une nuit au musée. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Je ne sais pas si je l'ai vu, le film. Putain, mais dans New York, en fait, tout a été déjà filmé, quoi. Ce qui est choquant dans cette ville, c'est que tellement de films et de séries ont été tournés que j'ai l'impression d'être dans un film. Genre là, j'ai l'impression que les animaux, ils vont prendre vie, alors que pas du tout. On n'est pas dans le film, mais waouh, c'est impressionnant. J'ai envie de voir les dinosaures. Je suis fan des dinosaures depuis tout petit. Genre, je pleurais pour avoir que des figurines de dinosaures petits. C'est extraordinaire. Parce que c'est des reproductions des vrais animaux, quoi. Là, 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 vraiment, c'est la taille d'un lion. Ça fait un peu flipper, je vais m'éloigner, moi, en fait. Là, c'est le Japon qui est représenté. Et ça, le Mont Fuji, je le fais en novembre prochain. Bien entendu, ce sera vlog, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le calendrier Maya, ça ? Le truc qu'il devait nous faire... Si, non ? Ah, c'est les Aztèques. Je crois que c'était le truc du 21 décembre 2012. Vous savez, on pensait qu'on allait crever, là. Putain, ça résonne, quand je parle, il faut que je ferme ma gueule. C'est les Aztèques. Ce n'est pas les Mayas. Mais c'est quand même un calendrier. C'est le calendrier des Aztèques. Je ne suis pas si con que ça. À force de voyager, j'apprends des choses. Ça, ça me rappelle le vlog au Mexique. C'est Shishanitsa, ça, non ? Castillo Shishanitsa, Yucanta. Bah, trop fort. Ça rend pas compte, mais c'est incroyable la taille que les dinosaures faisaient, quoi. C'est genre, le truc laisse tomber, tu sais. Je fais la taille des phalanges. Je suis même pas plus haut que la moitié de sa patin. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ça, c'est l'homme du Néandertal. Je fais la même taille que lui. Moi, je n'ai pas fait l'évolution. La théorie, l'évolution, tout ça. Moi, je suis resté au Néandertal. Je ne suis pas passé au Sapiens, Sapiens. Vraiment, je suis resté au plus bas. Je cache le zizi. Je n'ai pas envie d'être démodélisé pour le zizi de mes ancêtres. Ça, c'est Lucie. Je crois que c'est la plus vieille, je crois. C'est le plus vieux fossile qu'on a récupéré de nos ancêtres. Là, c'est un humain de maintenant, de nos jours. Il est plus grand que moi, l'humain normal, là. Là, c'est un être humain normal, il est plus grand que moi. En fait, je suis vraiment un Néandertal. Je n'ai pas évolué vraiment. Non, mais les moustiques, à l'époque, ils ne suscitent pas ton sang, mais ton âme. Ce n'est pas possible. Ah ouais, d'accord, ça fait cette taille-là, une baleine bleue. La vache. Moi, je vais en voir une. C'est mon rêve, merde. Il y a un château dans Central Park. Bon, là, j'ai traversé Central Park. Du coup, je ne suis plus à l'Upper West Side, mais à l'Upper East Side. Ceux qui voient ces marches vont reconnaître, ceux qui ont vu Gossip Girl. C'est le quartier le plus chic. C'est vraiment là le plus cher. Et si tu continues l'avenue, en fait, tu as tous les magasins de luxe. Tous les magasins de luxe sont dans cette rue. Oh là là, ça me fait trop bizarre. C'est là où Blair Waldorf a posé son cul. Et Serena et tout. Ils ont tous posé leur cul ici, sur les marches. Je vais aller m'asseoir. Mais sachez que je vais aller m'asseoir. Oh mon Dieu, ça me fait trop bizarre de me dire que je m'assois sur les marches de Gossip Girl. En fait, c'est ridicule, mais je pourrais pleurer parce que j'étais il y a 15 ans et je regardais ça et je me disais j'espère qu'un jour j'irai quoi. Je voyais New York dans la série, je sais là, mais moi je vais trop y aller. Et là, je me retrouve à m'asseoir là où Blair Waldorf s'assiste. Ça va être mon anniversaire. Quand la vidéo sort, ce sera mes 30 ans et je me dis pour mes 30 ans est-ce que je ne peux pas me faire ce plaisir-là de m'acheter quelque chose de mes rêves chez Cartier. Je sais, j'ai des rêves quand même très hauts, mais je me dis merde. Je peux maintenant me faire des plaisirs comme ça. Je me dis pourquoi pas à 30 ans et je me fais ce cadeau-là. J'hésite. Si je passe devant, je me sens tout petit. J'ai l'impression d'une fourmisse amère. J'ai continué à longer la 5e avenue. C'est vrai que pas de doute. On est dans les bâtiments des plus luxus. Là, on est vraiment dans le quartier chic. Ça ne m'attire pas du tout les marques de luxe, les habits et tout. Je ne comprends pas le prix. Je ne vois pas la valeur. Pour moi, un habit, on n'a pas besoin de mettre autant de prix. Mais après, chacun fait ce qu'il veut parce que vous voyez, le quartier, par contre, les bijoux, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je les trouve magnifiques et on verra si j'y vais. On verra si je m'offre ça. Je réfléchirai à demain ou après-demain, pas aujourd'hui parce que je pense que je ne veux pas regretter. Regardez, s'il vous plaît, je vous parle du quartier. Il est juste là. Aujourd'hui, déjà, je fais le tatouage. On va y aller étape par étape. On ne va pas trop en faire non plus. On va se calmer. Il y a une église entre les buildings. C'est quand même très étrange. Je sais ce qu'elle fout là, cette église. Vraiment, elle est entre les buildings. Trop drôle. Bon, j'ai un peu de temps avant le tatoueur. Donc, du coup, je vais aller à Times Square le voir deux jours et j'ai envie de le voir le dernier jour de nuit. J'ai envie d'être époustouflée au dernier jour. Donc là, je vais aller voir deux jours et ensuite, on va au tatouage. Je n'aime pas passer sous les travaux. Je vais finir écrasée, moi. Je le sais. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Mort à New York. Oh, super. Oh, mon Dieu, mais c'est énorme. Oh, mon Dieu, c'est meilleur. Taille de ces écrans. Je ne peux même pas tout vous montrer. Oh, là, là. C'est incroyable, ça. C'est toute la rue. Qu'est-ce qu'il y a fait? J'arrive au truc de tatouage, là. Je tremble, là. J'ai la tremblotte. Et voilà le rendu. Oh, là, là, c'est trop beau. Oui, merci. Et voilà, c'est fait. Putain, j'ai du cellophane, là. Je suis trop contente. Franchement, elle était trop gentille. Je vous mettrai l'adresse. J'ai payé, bien entendu. C'était juste ici. C'est juste à côté de Times Square. Times Square est juste là. Putain, le magasin M&M, ça rigole pas. J'ai envie d'aller dedans pour voir. Il est immense. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Non, mais c'est hallucinant, quoi. Il va bientôt, il va exister aussi le PQ M&M. Ah, voilà. Vous vous rappelez, le documentaire que la Véven avait fait, là, que j'avais dit Subway, qu'on m'avait amené au magasin Subway, mais ici, ça, c'est vraiment Subway, le métro. Je veux bien être nulle en anglais, mais quand même, Subway, ça veut dire métro, mais qu'aux Etats-Unis. Sinon, je crois que c'est Metro or Underground. Mais ici, c'est Subway. Eh bien, là, je me dirige à l'Empire State Building parce que j'ai réservé pour y aller au coucher du soleil. Donc, il faut que j'y sois pour 17h45. Mais là, j'y suis quasiment. Donc, je vais me poser un Starbucks pendant une heure parce qu'il faut que je travaille. Je ne fais pas que... Ce n'est pas qu'un physique. Il y a aussi la tête. Il faut que je travaille, quoi. Il y a de l'intelligence et je prépare des choses et tout. C'est là où je ne m'épanouis le mieux, en fait. C'est parce qu'en fait, là, je n'arrête pas, quoi. J'ai fast-life. Genre, j'adore ça. Genre de visiter en même temps. Je dois travailler, ce que je fais à la maison, des choses pour les réseaux, tout ça. Donc, de visiter, de voyager, de visiter, découvrir des choses en même temps, travailler. J'adore. J'adore, j'adore. Par contre, je pense que ce soir, je vais me coucher très tôt parce que là, je mène plus large. J'ai les yeux complètement éclatés. Mais j'adore. J'adore, j'adore. J'espère que vous adorez aussi ce que je vous montre. J'espère. Parce que moi, là, ça y est, je m'épanouis et je fais ce que j'aime. Donc, je sais que mon contenu change quelque peu au fur et à mesure. Mais j'espère que ça vous fait toujours rire, ça vous fait découvrir, voyager. J'espère. Suivez-moi, quoi. Si vous avez envie, suivez mes aventures. Je viens de me tromper de route. Et en fait, arrêtez de regarder vos GPS. Ce n'est pas compliqué. Je vais aller à l'Empire State Building. Je suis partie là-bas. Regardez si j'avais levé les yeux au ciel. Il est juste là. Et je marchais en sens inverse. Et franchement, il est voyant. Et franchement, servez-vous plutôt de votre cerveau que du plan. Seigneur Dieu, non, mais vraiment. Mais ça, c'est le Madison Square Garden. Putain, mais je reconnais les tromps. Oh là là. En fait, je suis un New Yorkais, moi. Vous pensez qu'il y a de chaque pas ce qui m'attend avec un bouquet de roses au haut de l'Empire State Building ? Alors, le Starbucks de l'Empire State Building est énorme. Mais genre, il y a des étages et tout, je me suis perdue. Il faut savoir que je ne vais jamais, je ne vais jamais au Starbucks. Mais alors ici, c'est tous les jours, quoi. Il y en a partout. Allez, c'est parti. On monte en haut de l'Empire State Building. Let's go. Wow, il y a des vérifications et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, tu as un petit musée avant de monter en haut. Ils m'ont pris en photo, s'il vous plaît. Ils m'ont pris en photo tout seul avec la ville de l'Empire State Building. Là, vous savez, les effets où après, tu payes 40 euros la photo limite. Ils m'ont pris en haut de l'Empire State Building. Bientôt, il y aura ma photo ici. It's home. Wow, je suis tout seul dans l'ascenseur ? Oh, mon Dieu. On se crée. Ah non, pas la 4D. J'ai failli vomir à Disney. Je suis tout seul. J'allais me perdre. Le mec m'a dit, tu veux monter ? Je dis oui. Il m'a dit, allez, let's go. Oh là là, je suis un bon. Le mec, il dure avant de vivre de boite. On est à 70 étages. 71, 72. 23, 100. Oh, j'ai un vomir. Oh, oh, seigneur. Hein, ok. Repasse devant le quartier, si c'est pas un signe. Moi, je vous dis, ça va mal finir, cette histoire. Ça va mal finir. Magnifique. Oh là 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 là. Sinon, comme on est toujours obligé, on est toujours obligé d'utiliser les animaux. C'est quand même quelque chose. C'est toujours obligé, quoi. Où qu'on aille, j'en ai fait des pays, c'est obligé apparemment qu'on utilise les animaux. On ne peut pas faire autrement, apparemment. Qui s'est fait dégommer la cervelle par Joe Goldberg, ici, dans You. Je ne sais pas si vous avez vu la saison 3, je crois. Elle s'est fait dégommer là-dessous. Un peu de calme. Parce que franchement, c'est rentant, sa mère. J'ai adoré ma journée, vraiment. New York, je suis fan. Je sais que j'y reviendrai. C'est... En plus, ce n'est pas loin. Je crois que c'est à 6h de la France. Ce n'est pas cher, les billets, je crois. Ça dépend des moments, mais c'est parti des billets pas chers. Et j'adore. Vraiment, j'adore l'atmosphère. Après, je suis à Manhattan, donc je ne me sens pas en insécurité, c'est sûr. Magnifique. Je suis repassée dans le quartier. Croise les doigts, mes deux mains. Ça va chier, les bulles. Oh, et merde, on n'a qu'une vie. Je n'emporterai pas l'argent dans la tombe, donc je peux me faire des plaisirs. Voilà. Je suis jouée Elsie. J'ai pris une poké. Mais elle est chaude, la poké. Mais une poké, ce n'est pas censé être chaud. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le saumon, tout est chaud, là. Mais ça a été cuit, quoi. Ils ne m'ont pas rafraîchi le riz. Écoutez, ce n'est pas grave. Je suis à New York. J'ai une vue de bâtard sa mère. Voilà. Ce n'est pas beau, ça ? Ce coucher de soleil est magnifique. Bon, alors écoutez, je viens de déposer mes affaires dans l'hôtel de Serena. Il est magnifique. Je n'ai pas eu le temps de vous filmer parce que je n'ai pas pu récupérer encore les clés parce qu'il est trop tôt. Il n'est que midi. Donc là, vous savez où on va ? Je dépense plus que je n'ai. On va au quartier. Voilà. J'ai décidé. J'ai vu ce truc de luxe. Je me suis dit James, tu vas avoir 30 ans. Ça se fête. Fais-toi plaisir. Voilà. Chaque jour, une connerie à faire. Il y a les tatouages. Aujourd'hui, la bagouze. Et je pense que là, on va se promener. Je reviendrai ce soir à l'hôtel et je vous ferai tout un tour de l'hôtel. Mais je n'ai pas vu encore l'entrée où, vous savez, il y a Dan et Nate qui attendent Serena parce que c'est de l'autre côté. Mais genre, elle m'a dit où c'était et tout. Mais bon, là, il y avait du monde et tout. Et comme je n'ai pas encore la chambre, on fait tout ça ce soir. J'ai étroite parce que vraiment, c'est magnifique. Là, c'est un palace. Le The Empire qu'on était, ce n'est pas du tout ça. Par contre, la vue, moi, à chaque fois, je suis époustouflée. J'aime beaucoup trop cette ville. Et je vais m'en souvenir de cette ville parce que j'ai quand même fait un tatouage et je vais quand même peut-être s'il y a le bracelet que je veux ou une bague. Je pense que le bracelet, c'est le truc que je vois à tout prix. Personne ne l'a en plus, ce bracelet. Je le vois partout. Je vois partout, que je veux les voler. Ça fait quatre fois que je passe devant. Ils doivent se dire mais encore lui ? Là, je vais rentrer. Bon, je n'ai pas le droit de filmer. Je ne pense pas que j'ai le droit de filmer dans un truc aussi luxueux. J'ai peut-être croisé des stars. Peut-être devoir péter le PEL. On va voir, mais on y va. Allez, let's go. Oh my God. Je crois que je fais une dinguerie là. Bon, je suis assis. On va me ramener le bracelet là. Je suis taré. Je suis taré. Oh là là, il est beau. Il est trop joli. Alors, ils ont le bracelet. Ça s'écoule le X et qu'il est trop grand. Donc, elle m'a dit soit vous pouvez l'acheter ici et vous pouvez aller en France et c'est sûr, ils ne vous feront rien payer. Ils vous le réduiront mais ça me prend deux semaines. Et moi, j'ai trop envie d'avoir ce souvenir-là de l'acheter ici donc je vais l'acheter. Et dès que j'arrive en France, de toute façon, il y a un quartier à Bordeaux, je le fais raccourcir. Donc, on va faire ça parce que j'ai trop envie d'avoir ce souvenir-là à New York. Un tatouage. Vraiment. Je suis lexé mais il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Non mais ne me dis pas que c'est l'entrée. L'entrée de Blair et de l'hôtel de Serena est un travaux s'il vous plaît. Ah non, j'ai envie de pleurer. Non mais là, je pourrais pleurer. J'ai payé cet hôtel pour avoir l'entrée de Dan Hénin. Vous avez vu ce que c'était ? Il y a des travaux. Ah, je suis dépité. Je vais vous montrer l'intérieur par contre, c'est magnifique l'intérieur. Mais alors là, l'extérieur, je suis dépité. On réessaye à se voir mais là... L'hôtel est magnifique. Vraiment, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de monter. Moi, je monte, je fais ma vie. Avant, je n'osais pas les choses comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est l'entrée où il y a Chuck, Nate et Serena. Vous savez quand ils les attendent. Et en fait, c'est en travaux. Mais complètement en travaux. Regardez, il y a des... Ah non, je suis dépité. Par contre, c'est trop joli. L'intérieur est magnifique. On voit que c'est un palace. Regardez-moi ça. C'est qui c'est Serena avant d'un roadside qui arrive ? Ah non, elle a pris un coup de vieux Serena. Ah, c'est dommage. Ah, c'est trop dommage. Là, tu as la vue sur l'église et tout quand tu es là. Ah non, mais regardez. Là, il y a Serena, mais là, je ne vis pas le truc. Parce que là, je vois Serena, elle est là. Il y a même Chuck et tout. Ils se battent ici. On me chie à la gueule. Alors, on m'a chie à la gueule, mais vraiment complet. Bon, l'extérieur est dégueulasse, mais l'intérieur, par contre, c'est en voie du lourd. Je me sens vraiment star, quoi. Regardez-moi ça. Comment c'est incroyable. C'est vrai que c'est joli, il n'y a pas à dire. Du coup, je vous montre bien ce soir. Le bracelet, je peux le porter quand même. Il est juste un peu trop desserré que je préfère à Bordeaux, mais je peux vous le montrer et je vous montrerai le bracelet à la maison. Enfin, à la maison, je vais me calmer, à l'hôtel, quand vraiment je repose et tout pour bien vous montrer le truc. Comme ça, au moins, ce sera beaucoup plus... Enfin, je trouve que... Parce que là, c'est plus représentatif que dans la rue. Je vous montrer ça la va vite, surtout que j'ai peur comme le vol à tout moment. Là, je vais à la cathédrale. Vous savez, hier, on avait vu qu'il y avait une énorme... On avait vu, oui, je parlais avec vous, vous me suivez. On est ensemble, on voyageait. On avait vu une énorme cathédrale et en fait, elle est gratuite et je me dis, bon, parce que là, j'ai vachement le temps, donc je me dis, vas-y, je vais aller à la cathédrale la visiter, elle est gratuite en plus. Énormément de personnes m'ont dit qu'il fallait que je teste les cookies à Levin-Bécry. Du coup, je vais tester ça et je vous dirai si c'est bon. Ils font ça toute la journée, les chevaux. Franchement, ça me débête. En Jordanie, c'est les dromadaires. En Thaïlande, c'est les éléphants. À New York, c'est les chevaux. Enfin, on n'est pas mieux en France, mais ça m'énerve. D'être assise, elle ne peut pas marcher, celle-là, là. Ou alors, je ne sais pas, elle prend une trottinette. Trottinette. Ça m'énerve. Ça y est, je suis arrivée. En fait, c'est en dessous de la Grande Gare Centrale, mais on la verra demain, la Grande Gare. Mais c'est juste ici. Mais je pense qu'il doit y avoir une entrée parce que je ne pense pas que c'est dehors. Serena a paniqué avec Nate dehors. Regardez, c'est là où elle a forniqué. C'était juste ici. Elle a forniqué ici, Serena. C'est magnifique. J'adore. Alors, normalement, si je fais comme Blair Waldor, je suis censée prendre un martini. Je ne vais pas prendre un martini à cette heure-là. Bon, 15h d'après-midi. L'inchi martini. Je vais finir mourir à 3h de l'après-midi. Allez, je tchine avec vous. C'est pour vous. Et c'est grâce à vous tout ça, donc merci beaucoup parce que je pense que je n'aurais jamais pu venir ici sans vous. Bon, écoutez, je suis à moitié déchirée. J'ai juste bu un verre, mais je pense qu'il était... En plus, comme j'ai mangé juste un cookie, je suis à moitié des shiraks. Ah putain, il faut que j'aille retirer. Est-ce qu'on peut retirer ici ? Alors, j'ai retiré de l'argent, s'il vous plaît. Je me suis trompée. J'ai retiré 5 dollars, 100 dollars en 5 dollars. Et j'ai une liasse de billet. On dirait que je vais prendre un cartel de drogue. Donc là, je vais aller au World Trend Center, enfin au Memorial parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de m'y poser. Et genre, vraiment, moi, ça m'avait émue. On a tous pleuré quand on a vu ça, pour ceux qui ont connu ça et qui n'étaient pas trop jeunes. Donc là, il faut que je prenne un taxi et moi, je veux faire comme Serena, lever le doigt et faire « I need a taxi, please ». Vous savez, comme les Américains, genre, lever le doigt et faire « Taxi, I need a taxi ». Je crois qu'il y en a un de Reddy là. Ce serait tellement drôle que je puisse l'avoir. « Can I get a taxi, eh ? » « Non. » « Non. » « Non, non, non. » « Non. » « Ok. » Ça commence bien. Bon, on va essayer d'avoir un taxi. En fait, il y en a partout, mais je n'ose pas. Je me suis dessus, en fait. Donc, je vais me diriger vers la gare. Moi, je veux lever ma main et faire « I need a taxi, please ». c'est genre « I need a taxi ». Mais je suis trop ambitieux comme les Américains, elle levait la main comme dans les films. Serena, elle faisait ça, elle faisait « A taxi ». Enfin, non, elle disait même pas « Taxi ». Elle levait la main et le taxi lui arrivait. Donc, on va essayer. We try again because I will ride. I'm... Il m'a dit « Yes ». Wow, je crois que je parle un peu trop fort, là, je fais trop le beau, là. On essaye. Yeah. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On essaye. On essaye. mais c'est putain de compliqué parce qu'en fait, je n'ose pas. Je crois qu'il faut lever la main quand c'est des taxis connus, mais je ne suis pas sûre de comprendre le délire. Bon, je n'ai peut-être pas la gueule de Serena. Il faut peut-être que je sorte les boobs pour qu'on accepte. On va attendre. Là, on va tomber sur un taxi. Je vais commencer à lever la main. S'il faut, je lève même le cul. Je ne sais pas. Là, j'essaye. J'essaye avec tout ce que je peux. Les taxis qui arrivent, je vous dis, je lève la main. on verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas l'impression qu'ils aiment ma gueule. Je n'ai aucune idée. J'essaye. Je peux vous dire, j'essaye. En plus, avec le martini dans la gueule, ça me tape sur le système. Je veux ce taxi. Je vous dis, je ne pars pas au Memorial World Trade Center. Je ne vais pas lui dire World Trade Center sans avoir pris un putain de taxi jaune. Yes. J'en ai un. Yes. Let's go. C'est mon taxi. Je dois aller au Memorial World Trade Center. C'est possible? Merci. Let's go. J'ai réussi. Je suis Serena Van der Woodson. Je suis vraiment une star. Alors, je suis arrivée au Memorial. On va aller le voir, il est là-bas. Mais je veux vous raconter quand même la petite histoire de cette tour. Elle s'appelle One Trade Center. Pour ceux qui sont nés dans les années 2000, après 2001, vous n'avez pas connu cette histoire. Moi, ça m'émeut. Parce que même si je ne suis pas américain, c'est quand même quelque chose que je me souviens et ça m'avait impacté quand j'étais petite. Bref, c'est le martini qui parle. C'est le martini. Mais en fait, à l'époque des dotos, vous savez, en septembre 2001, tout le monde connaît cette histoire. Moi, je me rappelle, j'étais chez moi. Enfin, non, j'étais chez ma nounou et c'était le midi et je voyais les gens sauter de la fenêtre et c'est quelque chose qui m'a marqué toute ma vie. Je m'en souviens et chaque année, on voit, je pense même si on est après, vous en avez entendu parler obligatoirement et en fait, les Américains, ils ont toujours la folie des grandeurs. En fait, en gros, ils ont dit OK, pour ceux qui ont fait la guerre, vous vous rappelez, c'est des avions qui ont foncé dans les tours. Ils ont dit OK, vous avez détruit nos deux tours, on va en faire une encore plus grande et ils ont fait le One Trade Center, not World Trade Center, not, je vous parle en anglais. Pas deux, mais ils en ont fait une qui est beaucoup plus haute que les deux premières. Voilà. Pour dire en gros, allez vous faire foutre, vous ne nous aurez pas, on va vous faire ça, on va vous le foutre dans le cul. C'est un peu grossier et du coup, ils ont créé cette tour. Et moi, ça m'aimait énormément d'être ici. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais la chance de venir. J'aurais préféré venir et qu'il y ait encore ces deux tours et pas qu'il y ait autant de morts. Moi, je me souviendrai toujours cette image des gens qui ont sauté par la fenêtre et c'était... Donc du coup, je voulais vraiment venir ici. C'était obligatoire. Ce n'est pas le truc le plus touristique à faire, mais surtout, je pense que c'est plutôt les Américains qui viennent se recueillir par rapport au nombre de morts qu'il y a eu. Mais moi, je ne me sentais pas de ne pas venir. Voilà, là, on arrive à l'endroit où il y a eu la première tour qui a été détruite. Enfin, la première ou la deuxième. Je ne sais pas l'ordre, mais on va aller aux deux. Maintenant, ils ont fait un mémorial avec tous les noms des personnes qui sont mortes. Franchement, c'est hyper émouvant parce que là, il y avait une tour et là, vous avez tous les noms des gens qui sont malheureusement décédés suite à cet attentat. Et là, nous voilà là où il y a eu la deuxième tour qui s'est effondrée. Juste ici, c'est la deuxième tour qui s'est effondrée. C'est assez particulier l'atmosphère. C'est très triste parce que je regarde des gens, il y a des gens qui sont émus et tout. Je pense qu'il y en a qui ont perdu des êtres chers ici. Il y en a qui mettent des petites roses blanches un peu partout. Il y en a aussi là-bas une petite rose blanche. On sent qu'il y en a qui sont très émus et qui viennent pour se recueillir. Alors moi, je viens là, je suis très émue parce que ça me rappelle ces souvenirs-là, mais je pense qu'il y en a ils ont perdu des proches. J'imagine pas l'étendue du truc comment ça a dû être horrible. Enfin bref. Je vais aller aux toilettes et maintenant, on va aller voir le pont de Brooklyn. C'est pas loin, donc je vais le faire à pied. Mais d'abord, il faut que je pisse. Vraiment, je pisse, je vais me pisser dessus. Bon, j'ai réussi à faire pipi mais j'ai fait pipi pendant plus d'une minute. Je sais pas si vous vous rendez compte d'une minute, c'est 60 secondes. J'ai réussi à pisser pendant 3, 60 secondes. Et même, je limite, ça s'arrête et ça continue. Enfin bref, je vous raconte mon histoire de transit mais genre là. Mais vous savez, le moment où vous commencez à faire pipi, vous êtes comme ça. C'est rare. Mais là, là, j'ai eu l'impression genre de... Il y en a qui sont français, je pense, quand ils passent à côté dans un passé se dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais une renaissance. Une renaissance. Voilà. Allez, maintenant, on va au pont de Brooklyn. Je vous dis à tout à l'heure, au pont de Brooklyn pour le coucher de soleil. Ok, donc je suis pas le seul à avoir eu l'idée de faire le coucher de soleil au pont de Brooklyn à vue le pont de Chien. On est sur le pont de Brooklyn et à côté là, le pont là, c'est le pont de Manhattan. Et on a le coucher de soleil qui arrive. C'est quelque chose quand même. T'es en train de regarder Manhattan de là et tout. Là, je me dis mais qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Parce que mes lentilles commencent à me péter les yeux. Mais regardez, c'est un statut de la liberté. Je ne l'avais même pas dit. ça fait dix minutes que je regarde et je n'avais même pas tilté qu'il y avait la statue de la liberté devant moi. Je suis vraiment miyote mais elle est toute petite. Ah, c'est beau. Oh là là, je ne sais pas si le contre-jour ça fait quelque chose mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est joli. Mais je ne suis pas sûre que vous... Attendez, on va essayer de passer ce... On va essayer de cacher le soleil. Bougez pas, il y a bien un building qui va le cacher. Ah, c'est incroyable dans ce sens avec le coucher du soleil, c'est magnifique. Oh là là, il n'y a plus le contre-jour, on est bon. C'est joli. Oh là là, c'est incroyable. Maintenant, je ne vais pas attendre à rentrer à l'hôtel parce que là, pareil, je n'arrête pas depuis ce matin. Le truc que je vais faire, c'est prendre le métro. On m'a dit, il faut à tout prix que tu prennes le métro à New York. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais prendre le métro. Il faut savoir que moi, avec mes angoisses, je n'ai pas repris le métro depuis des années. Le tram et tout, la seule fois où je l'ai pris, c'était à l'étranger avec Vévenne, mais tout seul, je n'ai jamais repris un transport en commun parce que ça me faisait faire des crises d'angoisse. Donc, on va croiser les doigts. Bon, j'arrive au métro, alors je ne vois pas où est l'entrée. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter à chercher l'entrée pour l'homistère de la magie. Mais apparemment, c'est ici. Attendez, c'est l'entrée d'un métro, ça ? Mais c'est quoi cette bâtisse ? Oh là, moi, j'ai l'impression que je vais rentrer là-dedans, je ne vais jamais en sortir. C'est là le métro. Subway entrance. Vous voyez ? Subway, je le répète, ce n'est pas le magasin Subway ici. Chamber Street. Oh là, j'ai remarqué la chambre des secrets. Oh là, attendez, je vais m'étaler la gueule, moi, je vais faire gaffe un peu. J'ai calculé, je peux prendre la 4, la 5 ou la 6 qui m'amènera à la Grande Gare Centrale. C'est compliqué. Je ne comprends rien, il n'y a pas marqué. C'est face métro 4, métro 4, single. Je comprends que je me cache. Bon, écoutez, je fais ça. Je suis perdue, je ne sais pas si je dois passer par ces portiques-là, ces portiques-là-bas. Oh là là, comment je fais là ? Je suis perdue, ta mère. Elevator. Je ne sais pas, je suis, je suis perdue là. Excusez-moi, je dois aller au Grand Centre. au Grand Centre. C'est là ? Oui, Uptown. Uptown ? Ok, je peux prendre l'Uptown 4 ou 5 express. Ok. Il y a 2 stades. Ok, juste ici et je vais... Ok, merci. je l'avais perdue, je passe mon truc et là, je la vois plus loin et elle me dit « Alala, viens là » et elle m'a amenée au truc. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir. C'est très glauque, ça fait un peu flipper quand même, on dirait qu'on est dans une vie d'horreur. Il est juste là. On voit le monde qu'il y a dedans. Oh mon Dieu. Je vais faire une cinquante là-dedans. Je vais faire ma meilleure cinquante. J'ai pas pu filmer, trop de monde. Alors, j'ai pas pu prise d'angoisse, mais plus jamais. Je sais pas, ce doit être les heures de pointe, il est 19h. Je pense que j'ai pris celui qui fait tout Manhattan et je crois, j'ai vu la carte. Vraiment, je me suis fait piétiner, piétiner. À un moment donné, je pouvais me tenir à aucune rambarde, j'ai failli chuter. Bon, au moins, si je suis contente, je n'ai pas fait prise d'angoisse ni rien, donc c'est bien, mais oh mon dieu quoi. Ah, je suis essoufflée. Go la chambre. J'ai toujours pas vu la chambre de Serena là. J'ai quand même pris une belle chambre. Donc on y va. Je sais pas, je m'en vais, je sais même pas où je vais. C'est hallucinant comment je découvre la ville d'heure en heure. Genre là, pendant le coucher de soleil, c'est magnifique aussi. Même avec la lumière, c'est toujours pas ça les gars. J'ai réessayé, je me suis dit allez, peut-être ça va être joli, mais non. Oh là, c'est en travaux, je suis débitée. Je suis dans les plus haut étages. Ah, je me suis fait plaisir. Ouais, ça monte. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Vous avez une chambre, une belle place avec un super king-sized bed. Je vois que c'est le lit le plus gros. Ça va être dur de revenir à la réalité. Je tiens à vous le dire. Parce que bon, je me fais plaisir, j'ai les moyens. Avant de décider ce train de villa, je vais venir sur le pont de Brooklyn. Quoi? Ah, on y est arrivé. Tout de suite. Mais regardez, attendez, on va aller là-bas, mais d'abord, regardez ça, s'il vous plaît. Petite baignoire. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a une tueur derrière. J'ai hâte de ça. Ouvrez-moi ça, là, je vais avoir peur, cette nuit. Allez, la petite baignoire. Bon, jusque-là, ça ne paye pas de mille. Mais alors, vous n'êtes pas prêts pour l'après. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille du lit, s'il vous plaît. Mais là, Serena, elle se met en étoile. Elle ne touche même pas les côtés, là, Serena. Là, c'est un délire. C'est un délire. C'est vraiment un délire, là. Alors, ne vous inquiétez pas, ce train de vie va vite changer parce que samedi, je rejoins la Vévenne et ce sera un road trip Californie avec des hôtels, un étoile, et encore, je ne suis pas sûre qu'il y ait une étoile. Sauf Las Vegas où Las Vegas, c'est la folie des grandeurs. Mais sinon, voilà, on retourne un peu beaucoup à la réalité. Mais voilà, franchement, je suis hyper chanceux de pouvoir faire ce genre de voyage, de pouvoir vivre de ma passion, c'est-à-dire de voyager, faire des choses que je n'aurais jamais imaginé de faire et en même temps, vous le partager. En fait, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, je peux faire du contenu qui me permet de gagner de l'argent et de me rémunérer chaque mois. Donc, en fait, je peux voyager en même temps, gagner de l'argent. Enfin, j'ai enfin trouvé la plénitude, je ne sais pas comment dire, de pouvoir faire ce que j'aime et en même temps, que ce soit une passion qui puisse me permettre de vivre. Donc, c'est génial. Merci encore, je ne vous remercierai jamais assez parce que si vous n'étiez pas là, alors peut-être que j'ai énormément travaillé, j'ai énormément donné pour réussir sur les réseaux et en arriver là. Mais aussi, si vous ne me regardez pas, si vous ne me regardiez pas, je serai tout seule et je ne pourrai pas faire ça. Donc, je me félicite et je vous remercie à vous. Trop content, j'ai demandé si je pouvais avoir quelqu'un qui pouvait me laver mes affaires. Du coup, devant la porte, j'ai mis mes affaires et le conseillère, il m'a dit il y a quelqu'un qui va venir me chercher une minute à l'autre de vos affaires et demain, on les nettoie, demain après-midi, vous les avez dans votre chambre. C'est trop cool. Alors, je ne sais pas combien je vais payer. Non, mais je n'avais pas le choix parce que là, je prends un road trip avec la Véven et une semaine à Hawaii, donc trois semaines. J'ai quasiment la moitié de ma valise qui est déjà sale vu que ça fait déjà une semaine et demie que je suis partie de chez moi. Non, mais s'il vous plaît, j'ai frôlé la syncope, je suis montée de là-dessus. Le truc, il m'annonce que je faisais plus de 120 kilos, con. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? En fait, c'est en LB, ce n'est pas en kilos. Attendez, je vais me peser. Du coup, j'ai réussi, j'ai mis en kilos, je vais me peser. En plus, on est en soirée. Mais j'ai perdu. Putain, on est en soirée et tout. J'imagine, Kroko qui s'est mort, c'est après. En Jordanie, je suis arrivée en France, j'avais perdu 1,5 kg. J'étais à 63, je suis passée à 61. Là, je suis à 58. J'ai perdu 3 kilos. Mais pourtant, je ne suis même pas de régime. On ne va pas dire que je fais plus gaffe à avant. Mais c'est vrai que je mange plus sainement. Je veux dire, je me suis mangé McDo avant-tier. Ce soir, je me fais un plaisir. Non, mais attendez, la Wi-Fi, elle n'est pas gratuite. Elle est à 16 dollars par jour. Je vais payer 30 dollars pour de la Wi-Fi. Ça, franchement, je trouve ça hallucinant. Alors, le Coca, il est tout petit. Je vais essayer de faire ma main. Je suis sûre qu'il coûte 15 dollars. Ce n'est pas grave. Et encore, peut-être que je suis loin du compte. Fais voir la salade. J'ai pris une salade. Mais elle est chaude, la salade. Oh là, on ne m'a. Oh, c'est accroché. Tu es au retois de la main. Oh. Il faut de la magie ou quoi ? Oh, c'est bloqué. Non, attendez, c'est peut-être moi qui suis con. Ben non, je ne suis pas con. Aïe. Il y a de l'air qui est sorti du trou, là. C'est incroyable, le mec, il n'arrivait même pas au feu d'une cloche. Ah, j'ai peut-être une idée. J'enfonce. Non, ça ne rentre pas. Une paille ? J'enfonce la paille ? Comment je fais ? Je n'ai pas envie d'appeler. Je me dis, là, c'est moi qui suis complètement du con. Oh là là, le débilos. Je vais briser l'assiette. Je vais manger par le trou, con. Je ne sais pas quoi faire. J'essaie de réfléchir, mais vous savez, je suis un peu limitée. Je suis influenceur. Je ne suis pas prof, mais je suis un peu limitée du déboulot, moi. Il a fallu que j'enfonce le truc. Voilà, j'ai pris une salade de César revisité. Alors, je tiens tout ça pour ça. Une salade de César revisité au saumon. Voilà, c'est joli. Ça donne envie. Eh bien, écoutez, j'ai adoré cette journée. Voilà, des journées comme ça, j'en veux tous les jours. Mais moi, je ne bois pas la bouteille. Mais c'est tout petit, pequenine. Mais tu m'étonnes que je perde des kilos. Putain, on est au pays du gras, le pays où je suis censée genre reprendre 56 kilos et finalement, j'en perds. Incroyable. Des gens qui reviennent des Etats-Unis, je suis sûr qu'ils grossissent. Moi, je maigris. Je ne vais pas montrer le bracelet. Je vous montre le bracelet au-dessus d'une salade César quand même. En fait, c'est des anneaux comme ça. C'est la bague love pour ceux qui connaissent. C'est deux anneaux qui se rejoignent. Au début, je le voulais en colis, mais je trouvais que ça faisait veuf ou veuve. Du coup, j'ai pris un bracelet. Je trouve ça super joli. Voilà. Encore un achat qui n'était pas du tout nécessaire, mais écoutez, on se fait des petits plaisirs. Bon, je vais aller manger et je vous dis à demain. Allez, c'est bon, je suis bien réveillée. Là, je vais aller chercher mes courses. J'ai pris un pick-up au supermarché Target. C'est le plus connu des Etats-Unis parce que je vais faire les 10 aliments insolites aujourd'hui, spécial Etats-Unis parce que je pense que c'est le seul moment que j'ai un peu de temps parce qu'après, je pars demain en Californie avec la Véven et on a un road trip, on n'aura pas le temps de se poser pour faire ça. Je le fais maintenant. J'ai récupéré plein de trucs. Ça va donner. J'ai demandé sur mon Instagram et vous êtes plein à m'avoir donné plein de petits trucs et je les ai quasiment tous trouvés chez Target. Donc, j'ai cherché ça, je tourne cette vidéo et elle sortira une semaine après ce vlog New York. Voilà. C'est là où je vais ce soir. Je vais à Broadway pour voir Harry Potter, la pièce de théâtre. Je me suis dit vas-y, je n'ai jamais eu le temps de la voir. Elle est à Londres et à New York, je crois. Du coup, ce soir, je viens là. Voilà. Trois. Je me suis dit que c'était obligatoire que j'aille à Broadway quand même. Je veux dire, c'est le truc à avoir à New York et du coup, il fallait voir Harry Potter. Yes. Ah, j'ai Trois. Je l'ai déjà lu, la pièce de théâtre. J'ai acheté le livre et tout, j'ai déjà lu, mais je veux le voir. Ah, j'arrive au magasin Target. Target, c'est ça. C'est une cible, ça veut dire cible. Voilà, je vous apprends l'anglais avec moi. C'est bon, j'ai récupéré mes courses. Voilà. Ça va aller vite maintenant. J'ai 20 minutes de marche. Ça me fait mon sport du matin. Je vais encore perdre des grammes. Putain, mais vous vous rendez compte ? Venez à New York, vous perdez des kilos. Faites Coachella et New York, vous perdez des kilos. Bon, ça revient cher quand même. Je ne sais pas si c'est normal que les égouts flambent. j'ai l'impression que ça va sauter à tout moment. Je vais m'enlever de ce pas. Target. Allez, c'est parti, on fait les 10 aliments insolites. Target with Target. Je ne suis pas en partenaire avec eux. Je m'abuse. Je suis très drôle. Abonnez-vous. Je suis très, très drôle. 30 minutes plus tard. Ok, merci beaucoup. C'est incroyable. Yeah. Bon, ça y est, j'ai tourné les 10 aliments insolites. Là, maintenant, j'attends le harbour pour aller au Statue de liberté. Et en fait, je vais aller à un endroit où tu peux prendre un ferry gratuit. En fait, tu ne t'arrêtes pas sur l'île de la Statue de liberté, mais tout le monde m'a dit que ça ne sert à rien de s'arrêter. Genre, en fait, tu le fais en bateau, c'est tout aussi bien. Et en fait, comme c'est un ferry, il est gratuit parce qu'en fait, il passe de Manhattan, il va de l'autre côté sur, je crois, je ne sais pas si c'est Brooklyn. Je vous mettrai tous les détails de toute façon dans mon article. Comme ça, vous saurez si vous voulez le faire. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur l'île de la Statue de liberté, mais vous pouvez faire le tour et l'avoir de très très près, vous allez voir. Et c'est gratuit en fait, c'est un bateau qui fait ça tous les jours, tous les quarts d'heure et c'est gratuit. Donc en fait, je vais le prendre, il va me déposer, je vais voir la Statue de liberté, il va me déposer ailleurs, je me pose, je reprends le ferry en sens inverse et voilà, toujours gratuit, donc super bien et on la voit vraiment de très près apparemment et ça évite de payer. Donc tant qu'à faire, écoutez, je vais faire ça. Donc je vous mettrai tout dans l'article de toute façon, je suis trop contente de faire des articles parce que moi, je peux vous mettre tous les petits filons et tout, c'est super. Je suis bien arrivée, je suis dans la salle d'attente et on attend tous que le ferry arrive là et une fois qu'il arrive, on prend le bateau et voilà, c'est gratuit. Je crois que la traversée dure 25 minutes et tu passes, il faut se mettre sur la droite pour voir la Statue de la Disartée, il faut se mettre sur la droite du bateau et après au retour, il faut se mettre sur la gauche du bateau mais je vous mettrai tout dans l'article de toute façon. Bon, j'ai réussi à avoir une super place, il faut se mettre du côté droit, j'ai réussi. C'est bien d'être tout seul, c'est que moi, quand il y a une toute petite place, on te met dedans alors que t'es plusieurs, tu batailles. En fait, une fois que tu as pris le ferry, tu es obligé de sortir, tu fais le tour et tu retournes au point de départ à la salle d'attente. En fait, il fallait juste faire le tour comme ça et on reprend le même ferry. Tu n'as pas le droit de rester dans le ferry, tu es obligé de reprendre à nouveau ferry. Enfin, le même, mais tu es obligé de sortir et rentrer. Bon, c'est pas grave, c'est gratuit. Mais combien je vais payer ? Vous vous rappelez hier, je lui ai demandé qu'on lave mes affaires. Je frôle la 5 offre. Je ne sais pas combien je vais payer. Déjà, je vois ça là, je me dis, ils m'ont fait un cadeau. Non, non, emballer comme ça mes slips, ils me les ont lavé, ils me les ont mis dans un petit sachet et attendez, je me dis, putain, ils m'ont volé mes affaires. Le reste, mes habits, ils me les ont repassés au pressing. J'ai tous mes affaires là. Regardez-moi, combien je vais payer ? Combien je vais payer ? Je frôle la 5 offre, ça va sans vite. Là, je la frôle la 5 offre. Je vais au moins payer mes 200 balles. Moi, là-bas, je pensais qu'ils allaient mettre une dosette dans la machine. Oui, c'est bastardé hoy. Ah non, non. Ah, je suis dead. La femme de ménage, je suis contente. J'avais mis un petit mot sur le sachet de course, Stargate-là. J'avais mis, voilà, je fais des vidéos YouTube, je m'en suis juste servie pour faire ma vidéo, pour tester des aliments des États-Unis. En attendant, si vous voulez, vous pouvez prendre le sac et la prive. J'espère vraiment qu'elle n'a pas jeté, ce serait dommage parce que j'ai essayé de faire attention de ne pas gâcher non plus. Sachez que j'ai tellement apprécié la vue que cette nuit, je n'ai pas fermé les volets. J'ai dormi les volets ouverts avec la lumière de la nuit. Alors voilà, j'étais bien contente, mais enfin, comme je suis miro et je suis aveugle, je voyais juste les lumières. Mais en attendant, j'ai dormi les volets ouverts. Alors, je viens de tomber sur la note. Je l'ai trouvée là-bas. Je paye 492 dollars la lessive. Je veux bien être naïf et me dire que j'aurais pu m'attendre à ce prix-là, mais je ne me serais jamais attendue à ce prix-là. Moi, je me suis dit, je demande juste qu'on lave mes affaires. On met une petite dosette, on lave. Bon, il faut payer parce que la personne a lavé tout ça. Mais là, 492 dollars, je veux dire, c'est le prix d'une nuit. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. En fait, quand tu vas dans des trucs comme ça, un peu le luxe, tout ça, il ne faut rien prendre. Ne prends même pas un truc dans le minibar parce que ça te coûte une couille. J'ai plus les mots. En fait, des fois, on peut dépenser, mais pour une lessive, ça me fait vraiment mal au cul de me dire que là, je paye 500 dollars de lessive. Je vais couper et je vais pleurer. Bisous. Alors là, avant d'aller à Broadway et voir Harry Potter, je suis super excitée. Je vais d'abord à la Grande Gare Centrale parce que vraiment, c'est le truc à voir. C'est magnifique et ça rappelle aussi Gossip Girl parce que c'est le premier épisode, c'est les premières secondes. Il y a Serena qui arrive dans la gare et qu'elle est de retour. Il y a Gossip Girl qui dit Serena, c'est une telle son grand retour avec la musique. Bref, et du coup, on y est. Il y a des travaux mais l'intérieur est magnifique et franchement, il y a juste besoin de 5 minutes juste voir la gare et puis après, c'est fini, tu vois. Oui, je te tutoie, je vous tutoie tous. En tout cas, voilà les travaux. Attendez, oh là là, je ne suis vraiment pas un influenceur de qualité. Attendez, j'essaye, je fais ce que je peux. En tout cas, la bâtisse est magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. Là, je me sens vraiment d'un Gossip Girl. Wouah. Where is she being Serena? And oh my God. That's the secret on that at all. You know you love me. XOXO. Nole tono. C'est vraiment mon générique, là. Ça prend tout son sens. C'est là mon générique qui vient d'ici. Je suis trop émue d'être ici. Là, par contre, ça fait vraiment bizarre parce que pour moi, cette gare, c'est vraiment Serena van der Wouten. Et là, d'être dedans, j'ai l'impression qu'elle va apparaître. Bon là, par contre, je peux que je me calmer. Moi, c'est décidé, je reviens, je me retape Gossip Girl. J'ai fait une sacrée pub pour Gossip Girl dans cette vidéo. Franchement, ils devraient me donner des parts. Ça me rembourserait le prix de la lessive. Vous vous rendez compte que j'ai payé 500 euros de lessive. Ça veut dire qu'en gros, ça vaut plus cher que mes habits. J'aurais mieux fait les racheter neufs ou d'acheter une machine à laver. C'est le prix. Je suis arrivée. Je suis surexcitée. Mais hyper choquant. Vous savez pas quoi ? J'ai rencontré quelqu'un à Grande Guerre Centrale et on a discuté pendant un quart d'heure. Il m'a aidé à faire des photos à la Serena et tout. Mais génial. J'adore rencontrer des gens comme ça. La salle est magnifique. Alors, c'était génial. Mais par contre, ça a duré long. Ça a duré 3h30, je crois. Interminable. Mais par contre, c'était génial. Mais c'était long, long. Il y avait des longueurs et tout. Mais franchement, j'ai adoré. Il y a des effets spéciaux et tout. Franchement, des petits tours de magie et tout. Pépites. Pépites. Là, je vais à Times Square de nuit pour découvrir avec vous. Du coup, on va voir ce que ça donne si les gens avancent parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air de vouloir avancer. On va y arriver. Vous n'êtes pas prêts de voir ce que je vois là. C'est tellement éclairé qu'on a l'impression qu'on est en plein jour. Tellement que c'est éclairé. C'est incroyable là. On se voit en plein jour, ta mère. Là, il n'y a pas d'économie d'électricité. Je vous le dis. Moi, le chauffeur, on n'a rien à foutre. L'électricité, on n'a rien à foutre ici. J'aimerais trop faire une photo avec Spiderman mais je n'arrive pas à le trouver. Il y a des Spiderman partout là, je n'en trouve pas. Je suis trop bêtifiée. Bonjour. J'ai trop envie de trouver Spiderman mais je ne le trouve pas. Putain, j'ai sorti mes petits dollars pour payer Spiderman pour ne pas une photo avec lui mais je ne le trouve pas. Ça vient d'être. Écoutez, c'est avec cette belle vue que je vous dis au revoir. J'ai adoré ce moment à New York. C'était génial. Vraiment, je suis trop content d'avoir fait ce voyage, ce petit moment tout seul. Enfin, avez-vous mais tout seul, je veux dire physiquement. La psy me l'avait conseillée. Elle m'avait dit vous faudrait un petit moment vous retrouvez tout seul comme par hasard. Je lui ai dit regardez, ça arrive. Vraiment, toute chose a une raison et il fallait que je fasse ce petit moment tout seul. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis... Moi, j'ai adoré cette vie. Je suis toute aimée parce que c'est comme au Canada de faire des voyages où je me retrouve tout seul. Ça permet de ne pas m'oublier parce que je sais que des fois, j'ai tendance un peu à m'oublier. Enfin bref, on ne va pas faire une séance de psy. Mais là, au moins, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Voilà, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas envie de finir. Vous voyez de me dire que c'est terminé et voilà. Je rejoins la VVN demain à San Francisco pour le road trip donc je suis quand même heureux. Je suis surexcitée. Mais ça fait bizarre d'être comme si que je... À chaque fois que je finis mon voyage, j'ai l'impression qu'un chapitre se fait. Enfin bref. Mais voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé. Je vous dis à la semaine prochaine pour les 10 aliments insolites spécial USA. La semaine d'après, le road trip californien avec la VVN et la semaine d'après. Après, Hawaï en van avec la VVN. Ça promet. Vraiment, le mois d'avril-mai, c'est la folie. Je vous fais de gros bisous mes gousailles et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos. Enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.